De retour à votre émission favorite, Tout Savoir. Vous savez que lorsqu'on parle de finances, c'est vraiment pas mon monde. Heureusement, on a des personnes pour démystifier la question avec nous. Et cette fois-ci, on va parler des marchés financiers avec moi, Jonathan Polkari, qui est vice-président des ventes à IA Clarington. Et Jonathan, tu me disais quelque chose avant l'entrevue que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est important que tout le monde participe à l'économie. Absolument. Parce qu'on a l'impression que c'est pour juste une catégorie de personnes, pour vrai. Exactement. Et ce qu'on ne voit pas souvent, ou ce qu'on ne comprend pas nécessairement, c'est que même tout le monde avec les fonds de pension ou n'importe quelle épargne qu'on a, participer au marché, c'est vraiment de participer à l'économie. Que ce soit la banque RBC, que ce soit Canadian Tire, McDonald's, n'importe quel. La plupart des propriétaires participent à la croissance de l'économie. Et généralement, je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre que quand on achète une action ou dans un fonds mutuel ou n'importe quoi où on participe, ce n'est pas juste une part. C'est vraiment, on participe, on est propriétaire de cette compagnie-là. Que ce soit une petite partie de 0,01 % ou 10 % ou 50 %, on participe, comme je dis, à la croissance de cette compagnie-là. Aujourd'hui, on veut parler des marchés financiers et de ce que tu viens de définir, c'est que toute action qu'on va acheter, ça fait partie du marché financier. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire partie du marché financier. Absolument. Et, encore une fois, il y a plusieurs façons. Quand on regarde un portefeuille n'importe comment, que vous avez un planificateur financier, un conseiller ou dans votre fonds de pension, la plupart du monde ne vont pas nécessairement regarder ça, mais on peut voir, on a un fonds canadien ou américain. Et, généralement, il y a deux choses qui sont dedans. Ou on a des parts d'une compagnie, que ce sont les actions. OK. Ou on a des obligations. Les obligations, c'est tout simplement qu'on prête l'argent à une compagnie pour qu'elle soit capable de fonctionner, et avoir acheté de l'équipement pour faire fonctionner leur usine. Et ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de l'intérêt. Dans le fond, c'est vraiment les deux parties de portefeuille qu'on va avoir. Les actions qui sont, vous êtes propriétaire de la compagnie ou vous vous reprêtez de l'argent à une compagnie ou même des gouvernements pendant un petit montant. Pardon, pas un petit montant, mais pendant un temps. Et on recevra notre capital après. C'est ça que je voulais dire après, parce que c'est pas parce que j'ai investi dans un marché financier aujourd'hui que demain ou l'année d'après, je vais récolter, je vais devenir milliardaire. Ça ne part à pas. Ça prend du temps pour se bâtir. Oui, absolument. Et je dirais, moi, aussi, je suis planificateur financier. OK. Aussi, j'ai une accréditation de gestionnaire de portefeuille. Tout cela veut dire que… C'est de gros titres, tout ça? C'est notre accréditation pour mieux comprendre l'industrie. OK. Mais une chose que j'essaie de parler avec les particuliers la plupart du temps, quand je ne travaille pas avec des conseillers, c'est d'aider à comprendre à quelqu'un qu'un rendement de 5, 6, 7 %, l'important, c'est le temps qu'on est dans le marché. Donc, un 5, 6 %, ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais par exemple, un 200 000 d'épargne, si on fait juste 4,8 %, c'est drôle, je dis 4,8 %, mais c'est la moyenne. 4,8 %, après 10 ans, c'est un 700 000. Après, excusez-moi, pas un 700 000, un 500 000. Et en temps de plusieurs années, 30, 40 ans, ça devient des millions. Oui, exactement. Mais c'est vraiment le temps, le plus important, c'est de mettre des épargnes et d'investir le plus tôt possible. Et c'est jamais trop tard, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez éduqués sur la question. Malheureusement, et puis les banques aussi ne sont pas vraiment nos alliés dans ce contexte-là. Parce qu'on va juste à la base, tu iras dans, je dirais, sur 10 familles, je te dirais que c'est 5 ou 6 là qui, dans leur tête, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est épargner pour m'acheter ma première maison et puis d'attire. Ils ne pensent pas plus, plus loin. Mais la même discipline qu'on a pour acheter, parce qu'il y a un but en tête. C'est vrai. Puis pour acheter une maison, c'est quelque chose de concret qu'on peut voir. Il faut appliquer cette même discipline-là, mais se payer plus tard. Donc, dans le fond, il faut toujours penser à ça. Par exemple, on parle toujours de la retraite, la retraite, la retraite. Mais réellement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de dire, je fais un salaire, j'ai un revenu. Combien de ce revenu-là je dois prendre pendant le temps que je peux travailler pour que plus tard, je peux avoir le même mode de vie? Par exemple, si quelqu'un fait un 70 000 par année et il a une telle dépense et un tel mode de vie, combien est-ce que je dois mettre de côté pour continuer à avoir ce mode de vie-là à un âge plus avancé? Et c'est pour ça que travailler avec des conseillers financiers, c'est quand même important. Ce n'est pas nécessairement nécessaire au début, mais toujours garder ça. Avoir quelqu'un pour nous guider, c'est très important. C'est ça que je viens d'avoir en tête. Comme tu as dit, tes planificateurs, c'est bon d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. On n'est pas experts dans tout. Et je pense que c'est là qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on a tendance à penser que je peux gérer mon argent par moi-même. Alors qu'il y a tellement de choses à découvrir. Parlons des différents marchés financiers dans lesquels on peut investir en ce moment en 2023. Bon, on s'en va vers 2024 pour pouvoir avoir du profit. Surtout qu'on sait que les marchés, ça fluctue beaucoup. Absolument. Et là, en ce moment, on sort d'une période quand même assez difficile. C'est vrai. La dernière fois qu'on a eu une situation comme ça, c'est dans les années 70 et 80. Et c'est très difficile parce qu'on a parlé des obligations et des actions. Les deux ont baissé en 2022. On se dit pourquoi normalement, quand les actions vont mieux, les obligations vont moins bien et vice-versa. Mais quand on a beaucoup d'inflation, ce qui veut dire au-dessus de 5, 6, 7, 8, 10 %, c'est jamais bien. Mais en sortant de ça, c'est quand même des bonnes périodes. Il va y avoir des périodes plus difficiles pour les investisseurs dans les, je dirais, la prochaine année. Mais une fois qu'on a fini ça, ça va bien. C'est une saison. C'est juste une saison. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en temps de 30, 40 ans. C'est dur de réagir à ça si on ne l'a pas vu. Moi, j'ai 38 ans. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai étudié. Donc, c'est juste pour rassurer le monde que généralement, dans des périodes comme ça, c'est difficile. Mais les 5 ans, 10 ans après, c'est nécessairement des bonnes périodes. Et comme je dis, on peut investir dans les actions et les obligations. Qu'est-ce qui est le fun des fonds mutuels ou même des PNB, je pense qu'ils s'appellent, excusez-moi pour l'anglais, ça, c'est l'ETF. C'est de participer dans les marchés aussi. Ça veut dire que, je dis, il y a plein d'autres choses aussi, du bitcoin ou de l'or ou n'importe quoi. Bitcoin, qu'est-ce que tu en penses, il faut vrai? Moi, je pense que ça fait partie du marché, mais la façon d'investir dedans, c'est avec des compagnies, des compagnies qui vont rentrer dans le marché. C'est une nouvelle frontière. Je sais que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est très difficile d'analyser ça. C'est quelque chose qui peut monter des centaines de pourcents à décembre, 60, 70 % vu l'année passée. Les gens étaient gaga au début quand ça a commencé. C'est comme tout le monde parlait juste de ça. Et puis, arrivé un moment, il y a eu une forte baisse de cette histoire-là. Et donc, je pense que les gens ne sont plus tellement comme en sécurité par rapport au… C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est une bonne leçon. C'est une très bonne leçon. Et c'est drôle quand je dis ça, c'est une bonne leçon. Parce que, comme je dis, c'est le crypto et le bitcoin, ça fait partie quand le monde s'excite beaucoup. Et c'est ça aussi avec les marchés financiers, la bourse. Normalement, on voit que tout le monde s'excite. « Ah, je vais acheter cette taxation-là parce qu'elle va monter de 100 %. » Mais comme j'ai mentionné avant, ce n'est pas nécessairement une action à 100 % qu'on veut avoir. On veut être constant 5, 6, 7, 8 % par année. C'est comme ça qu'on bâtit notre fortune, honnêtement. La dernière chose que je vais dire sur le bitcoin, c'est drôle. Mon père est aussi planificateur financier. Il a pris sa retraite l'année passée. Et c'est drôle, lui, plus marché traditionnel, qui m'a appelé l'année passée, je pense que c'était en 2021. Il a dit « Ah, je pense que je vais acheter un petit peu de bitcoin. » Et j'ai tourné mon père, maintenant il y a 75, j'ai dit « Le fait que toi, tu achètes le bitcoin, je te le dis, le mois prochain, ça va descendre. » OK. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis la raison, c'est parce que quand cette génération-là, pas pour dénier cette génération-là, mais dire « Il n'y a plus personne pour l'acheter. » Une fois que tout le monde l'achète, bitcoin, c'est là que ça descend. C'est là que ça descend. Exactement. Ça, c'est une stratégie que tu viens de donner, une pépite, là, pour les gens qui… Ouais. C'est juste de dire, moi, dans le fond, je veux démystifier le fait que les marchés, c'est juste pour un groupe sélect de personnes. Généralement, tout le monde ne participe, même si on ne le sait même pas. C'est quelque chose qu'en termes de continuer une croissance et pour que tout le Canada soit mieux plus tard, je pense que tout le monde devrait participer dans les marchés et ne pas penser que c'est comme aller au casino. C'est réellement… Ça fait partie des étapes. On bâtit. Alors, il va nous rester une minute, là. Est-ce que tu pourrais me dire, pour quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais investi dans un marché financier, peu importe lequel, par quoi est-ce qu'il devrait commencer? Moi, je pense que le plus important, c'est les épargnes. D'essayer d'épargner. En général, si on peut épargner entre 10 et 20 %, je sais que c'est difficile, mais 10 et 20 %, c'est généralement… De son salaire. De son salaire pour commencer. Salaire net. OK. C'est une bonne place à commencer et que ça soit le faire nous-mêmes et acheter juste un indice. Un indice, c'est juste acheter le marché en général, que ça soit un fonds mutuel, un ETF, excusez-moi, je n'ai pas le français. Mais c'est ça, c'est de commencer le plus tôt possible. Et quand on est dans une place qu'on a besoin de conseils, c'est d'aller voir le conseil financier. Merci beaucoup, Jonathan. Je pense que je suis prête à penser à investir dans les marchés financiers. Je ne suis pas encore prête, mais je vais penser à investir. Et tu as vraiment démystifié la question. Et pour vous autres à la maison, vous pouvez visiter le site web de IA Clarington pour avoir plus d'informations. On se voit juste après la pause. Vous regardez tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada